Il devrait être environ 14 000 en Israël à pouvoir bénéficier de cette aide financière. Le gouvernement allemand accorde une nouvelle somme d'argent destinée aux rescapés de la Shoah dans le pays. Au total, selon les termes de l'accord, ce sont 200 millions de shékels par an qui vont être transférés, soit plus de 58 millions d'euros. Concrètement, cela représente 1200 shékels par mois supplémentaires, soit plus de 350 euros. Une aide qui commencera à être redistribuée dès le mois de janvier prochain. Une somme destinée à augmenter l'aide financière octroyée aux rescapés de la Shoah, notamment ceux qui ont besoin de soins infirmiers. Cela faisait des mois que les deux pays tentaient de parvenir à un compromis. Sur son compte Twitter, Meraf Cohen, la ministre israélienne de l'égalité sociale, se félicite de cet accord. Une occasion historique selon elle, peut-être même la dernière pour améliorer la condition de vie des rescapés. Le bien-être des rescapés de la Shoah en Israël est au sommet de nos priorités. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour apporter des budgets afin d'améliorer leurs conditions. Nous travaillons constamment à l'amélioration des services qui leur sont fournis en mettant l'accent sur les services à domicile. Nous continuerons à travailler de toutes nos forces pour apporter plus d'aide aux rescapés. Outre une nouvelle aide financière, l'accord signé entre Berlin et Jérusalem prévoit un plan stratégique pour commémorer la Shoah dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !